salut salut sur la chaîne bienvenue sur élevage de lapins en afrique tv ici si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas de t'abonner et de taper la cloche de notification ok ici alors nous allons vous montrer comment soigner ses lapins comment soigner ses lapins à base des plantes comment les soigner ici nous allons prendre le cas de la coccidieuse comment soigner la coccidieuse la coccidieuse la coccidieuse c'est une maladie qui est causée par des herbes la verdure verte la verdure verte que vous donnez à vos lapins oui ça ne se prend pas c'est ça qui cause la coccidieuse sur les lapins la cause ça comment quand vous donnez des herbes à vos lapins qui ont encore lourd c'est pour ça que je vous conseille toujours de après avoir cherché vos herbes pour les lapins mettez ça à l'about du soleil pendant au moins ces deux heures de temps là c'est pour réduire le nombre de bactéries les bactéries qui sont sur ça puisque ce sont les bactéries qui causent la coccidieuse chez le lapin c'est la bactéries quand ça a beaucoup dans l'estomac du lapin ça va lui ça va lui causer des la coccidieuse un ballonnement un ballonnement les diarrhées même souvent vous voyez on ne donnez pas les herbes mouillées à vos lapins vous tracé une source c'est la première source la deuxième source de la coccidieuse j'ai la pensée la salité la salité vous voyez comment même si nos clapines sont pas tellement propres nous faisons des fois nous faisons des fois de rendre ça un peu propre faisons des fois vous voyez les clapines sont pas propres là ça donne la coccidieuse à vos lapins à donner la coccidieuse à vos lapins j'espère que vous m'écoutez très bien et encore ici nous allons prendre comment prévenir la coccidieuse que j'ai déjà parlé de ça et les causes je vous ai dit la cause et comment les prévenir nous allons ici passer au traitement passer au traitement le traitement de la coccidieuse vous pouvez utiliser quoi comme traitement je sais pas si vous connaissez de la plante en appelé le moringa la plante appelée le moringa le moringa oui le moringa que tu connais là c'est avec ça que nous nous utilisons pour quitter la coccidieuse et prévenir la coccidieuse bon ici là je ne doute pas que tu connaisses comment soigner le lapin avec ici je vais à te dire comment nous nous soignons le lapin avec le moringa soigner la coccidieuse sur le lapin avec le moringa nous prenons juste les feuilles de moringa là les feuilles de moringa fraîches nous allons les piliers nous allons piler ça d'un mortier ou écraser ça écraser vous voyez un peu nous allons écraser les feuilles écraser les feuilles jusqu'à ce que ça va devenir en pâte vous voyez un peu donc on va écraser comme ce que vous voyez ici là et c'est comme ce que vous voyez à ce niveau ici là nous allons l'écraser correctement écraser 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 ce que ça va devenir un peu en poudre mais c'est une poudre fraîche puisque le lapin n'était pas encore sec on prend les feuilles là les feuilles on va écraser ça bien 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 là ça va devenir un poudre quand on écraser comme ça on fait comment il y a deux manières d'amiscuer sur le lapin il y a deux manières d'amiscuer sur le lapin jusqu'à un certain moment ça devient un peu difficile le lapin de consommer l'aliment vous voyez un peu il y a deux manières que nous utilisons ça vous savez si un lapin ne consomme pas l'aliment il va boire de l'eau et s'il boit de l'eau il peut être très tôt par l'eau on appelle ça la voie orale la voie orale d'administration bon ici alors nous allons faire quoi vous pouvez vous pouvez dire de mettre une cuillère une cuillère de moringa écraser dans un litre d'eau de boisson debout la poche et que nous avons à consommer cette eau là et il doit consommer ça pour au minimum deux jours et maximum cinq jours il va consommer ça il va consommer cette eau là ça va traiter ça ça va traiter ça ça va traiter la coxydose là ça va traiter la coxydose là c'est le cinquième jour là que ça c'est tout bien je vous conseille aussi beaucoup de d'aller jusqu'à cinq jours le traitement deuxième voie d'administration c'est quoi vous allez prendre les feuilles de moringa vraiment les feuilles là les feuilles que vous connaissez là les feuilles de moringa vous donnez ça pour le lapin de manger vous donnez ça pour le lapin de manger s'il mange encore puisque quand la maladie a bien fait le lapin ça sera très difficile pour lui de manger même l'aliment ça sera difficile de manger mais n'importe quoi qu'on lui donne donc s'il mange encore vous donnez ça pour lui donner vous donnez ça et de manger vous accrochez ça dans sa cage vous accrochez en lait dans sa cage même pour deux jours il va consommer ça le moringa c'est une grande plante pour le lapin c'est une plante excellente pour le lapin ça traite beaucoup les maladies du lapin je vais aussi ajouter ceci pour prévenir la verge dans son chapitre pour prévenir même la verge dans son chapitre si vous donnez constamment et régulièrement les feuilles de moringa vous la pense que vous ne pouvez jamais atteindre la maladie et l'avait hd et pour tous ceux qui ont besoin de d'astuces concernant la vie hd laissez moi un commentaire nous nous ferons un plaisir de faire une vidéo pour vous vous bien et si à la chau 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 chau